A Nantes, comme ailleurs, ils étaient tous là. La CGT, Force Ouvrière, Solidaire, FSU et les nouveaux venus, la CFDT, la CFTC et l'UNSA. Ensemble, enfin pas tout à fait, les syndicats dits réformistes ont décidé de défiler un peu à part. Eux sont favorables à la réforme, mais s'opposent à l'âge d'équilibre à 64 ans. Un, deux, trois ! Vous voyez, on a une banderole intersyndicale avec l'UNSA, la CFTC, la FAGE. Donc on a envie qu'on nous identifie bien sur nos revendications, celles que je viens d'exprimer. L'autre intersyndicale devant nous veut carrément que cette réforme ne passe pas. Donc c'est bien des revendications différentes. On est dans une action commune aujourd'hui, mais sur des revendications bien spécifiques. On veut bien que ça soit identifié. Les syndicats sont en désaccord, mais depuis le 5 décembre, certains espéraient un peu plus d'unité syndicale. Effectivement, les assemblées générales, on les a vues une seule fois en 12 jours. C'est-à-dire qu'on est un peu chacun dans son camp finalement ? Non, non, non. Nous, on est vraiment pour l'unité. Après, effectivement, c'est très timide du côté de la CFDT. Ils sont forcément bienvenus. Il faut faire du nombre. Il faut faire du nombre. Il faut monter le rapport de force. Grossir les troupes pour se faire entendre. Mais dans le cortège nantais, plusieurs syndicalistes s'inquiètent au contraire de la présence de la CFDT. Ce n'est pas le premier mouvement où ils montent dans le train en cours. Et puis une fois qu'ils sont dans le train, ils se précipitent sur le frein de secours pour arrêter le mouvement. Ce qu'on ne sait pas, c'est quels jours ils vont nous lâcher. Aujourd'hui, il n'était que 15 000 manifestants dans les rues de Nantes d'après la police. C'est moins que le premier jour de mobilisation quand ils étaient 20 000 personnes sans la CFDT.